Bienvenue dans le quatrième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur le stand-up avec Pablo Caillot, jeune stand-upper niçois. On parle de débuter sur scène, de l'importance de faire des lides et du travail d'écriture. Bonne écoute ! Moi je m'appelle Pablo Caillot, je suis étudiant en licence 3 d'information et communication. Donc là j'ai terminé ma licence cette année. Je ne suis pas niçois de base, moi je suis venu de Marseille. J'ai grandi là-bas depuis que j'ai 6 ans et c'est en arrivant à Nice que j'ai découvert qu'il y a plein de choses qui se mettent en place avec les jeunes. Et je me suis très rapidement intéressé sur le stand-up, l'improvisation théâtrale. Et depuis je suis tombé amoureux de ça et je suis à fond. Donc là je fais ma licence et j'aimerais après, par la suite, m'orienter directement là-dessus. Donc à Nice, parce qu'on a plusieurs petits groupes dont Thomas Santarelli qui a été le premier en interview. Qui lui est venu nous rejoindre cette année. On essaie de former des petits groupes et instaurer un petit peu des événements sur Nice. Des soirées humour, des soirées un peu impro. Quand j'étais petit avec mon frère, c'était le lien qui nous unissait, c'était vraiment l'humour. On était fans, on était fous, moi je voulais quand j'étais petit, après mon bac, me lancer là-dedans. Pour commencer. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à Nice, c'est chercher un endroit où il y avait la possibilité de jouer. Je pensais pas que ça existait. Et anecdote drôle, c'était que j'étais avec mon meilleur pote qui lui, son premier objectif en arrivant à Nice, c'était de pécho. Absolument. Alors lui, c'était... Premier jour à Nice, on va dans les vieux Nice et lui, première chose, il va aller dans les bars. Directement, il voit un bar avec un vigile. Et quand il voit un bar avec un vigile, il considère que c'est un bon bar. Il rentre, à la seconde où on rentre, t'as Jonathan Lecoq qui annonce la première soirée stand-up à Nice. Je fais putain, c'est ouf, je suis trop content. Donc je suis direct allé le voir, je lui ai demandé un petit peu comment ça se passe. Et depuis, j'ai commencé là-bas toutes les semaines avec un bon groupe, on était 6-7. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu automatique. On a formé un petit groupe, on s'est agrandis. Et maintenant, on essaie de faire le plus en plus possible. J'écrivais pas du tout avant. En fait, pour moi, mon gros problème, c'est l'écriture, on va dire. J'aime beaucoup jouer, mais on va dire, j'ai pas les qualités, j'ai pas une plume. J'ai pas beaucoup lu. Là, je commence à m'intéresser vraiment à la lecture. Avant, je lisais pas beaucoup. Et du coup, c'est en arrivant là-bas que ça m'a forcé du coup à écrire et à vraiment considérer que c'est pas simplement jouer, arriver à quelque chose en improvisation. Ça demande une écriture, ça demande une réflexion, beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, c'est vraiment le travail que je fais là maintenant. et c'est l'écriture. J'avais la peur, en fait, je me régale de jouer face à des inconnus. C'est beaucoup plus rassurant, surtout dans des bars. En fait, tu joues face à des inconnus qui, des fois, ils viennent même pas pour te voir. Tu joues, ça se passe mal, tu t'en vas, tu réécris, tu reviens jouer. Là où ça a été le plus stressant, c'est jouer devant des gens que tu connais. Ça, moi, mes parents qui sont venus me voir ou alors des gens qui venaient exprès te voir, qui viennent exprès pour un spectacle. Ça, ça commence à être stressant. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime bien dire des choses, pour les creuser, en fait, sur soi, pour le raconter. Et des fois, c'est plus difficile de parler devant 50 inconnus que deux personnes que tu connais bien. Ça, ça m'angoisse énormément. La peur, alors le stress. Moi, j'écoute toujours une musique avant. Toujours, je me mets, c'est 5 minutes de temps de passer, je me mets dans un coin. Et il y a une musique en particulier que j'écoute tout le temps. C'est une musique d'Elton John. J'aime trop Elton John. Je l'écoute et puis j'y vais. Et après, aussi, il ne faut pas trop se mettre dans un coin. Des fois, quand tu parles avec des gens, avec les humoristes, c'est dans un délire et ça te rassure. Donc, non, en fait, je n'ai pas encore la technique pour ne pas stresser parce que je stresse beaucoup. On est du groupe comme ça à être angoissé avant. Mais à la fois, ça fait du bien aussi. Le stress, c'est bon signe, des fois. Le stand-up, moi, je trouve que c'est un peu une thérapie. Au début, on venait pour dire les problèmes. Puis après, moi, je pense que c'est plus une drogue. Alors que quand on fait de l'improvisation théâtrale, donc c'est plusieurs sur scène, c'est vraiment un partage. On partage quelque chose, on crée quelque chose avec rien. Là, c'est devenu un peu une drogue du rire. C'est une petite dose que ça fait du bien de vivre quelque chose avec... C'est notre petit quota de relations avec des gens. Tu viens, tu partages avec des gens. Alors, au début, il y a un problème. C'est que moi, je me rappelle quand j'avais commencé, il y a eu les premiers beats qui sont arrivés. Souvent, tu en veux au public alors que pas du tout. Tu te dis, oh là là, c'est le public. Il ne veut pas rigoler à mes blagues. Et du coup, tu as cette confrontation avec le public. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est tellement agréable qu'on peut partager avec eux leurs réactions après à la fin. En fait, tu dis des choses que tu t'aimerais raconter à des gens, à des gens que tu ne connais pas. Et quand ils en rient, ça fait du bien. Souvent, c'est les petites impros comme ça avec le public. Souvent, c'est déjà écrit, en fait. On fait croire que c'est des impros, mais on sait à qui on va aborder. En fait, par exemple, avant de monter sur scène, on va regarder un peu le public. C'est un enfant. On sait qu'on sait devant, on peut l'allier à un enfant, une dame. Après, souvent, c'est quand ça bide énormément. On se rattache déjà avec le public, en fait. Parce que ce qui est bien, c'est quand tu bides et que tu l'assumes, le bide, le public, il en rigole. Parce qu'en fait, ils aiment bien te voir déstabilisé. Ils aiment bien te voir paniqué. Du coup, c'est souvent pendant les bides, tu te raccroches au public et après, tu le réutilises déjà quand tu as un bide ou dans des impros. C'est un peu compliqué. Moi, je préfère avec les inconnus, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, on dit des choses. Moi, j'aime bien dire des choses que je vis sur le moment. Des fois, qui ne sont pas encore assumées, qui ne sont encore pas digérées. Et une fois, mon père était venu me voir. Il me dit, c'est compliqué ce que tu racontes. Enfin, c'est compliqué. Il me dit, tu ne veux pas raconter des choses plus générales. Parce que si ça rigole, tant mieux. Si ça ne rigole pas, c'est dur à digérer parce qu'à la fois, en fait, c'est des choses personnelles. Moi, je considère que plus tu es personnel, plus tu es universel. C'est-à-dire, plus tu vas au fond de toi, plus les gens peuvent se sentir liés à quelque chose. Des fois, c'est compliqué, mais moi, je préfère. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre un truc avec le public. En fait, je suis moyen à l'école, du coup, parce que je fais ce que je peux faire à l'école. Bon, j'ai réussi à valider, je suis content. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller les deux. Après, il faut vraiment se forcer à écrire énormément. Ce qui est bien, c'est que les études, ça apporte énormément. Si, par exemple, je me dirais, je ne fais pas d'études pour me concentrer sur le stand-up, mais à mon âge, c'est dommage parce que je manque tellement de qualité d'écriture que les études, déjà, ça te force à découvrir de nouvelles choses. Donc, si c'était que dans le stand-up, finalement, tu n'as plus rien à raconter. Il faut avoir une vie à côté pour savoir vivre, pour raconter les choses. Alors, les études, moi, ça m'aide, déjà, pour apprendre, pour avoir d'autres relations que juste le milieu du stand-up. Et puis, parce qu'il faut toujours un plan B, tu vois. Si jamais le stand-up, tu peux le faire le soir, mais il faut aussi, si bien, d'avoir un taf la journée, cultiver tout ça au maximum. Alors, moi, je rêvais d'aller sur Paris, parce que là-bas, c'est un peu le champ de bataille. Il y a 1000 scènes par jour, c'est incroyable. À Nice, il n'y a pas grand-chose. Quand on est arrivé, surtout, il n'y avait que le vinyle, le mercredi, qui s'était mis en place. Donc, heureusement qu'ils étaient là pour créer des scènes pour des gens qui n'ont pas l'habitude, comme nous. Mais on essaye de créer quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à exploiter à Nice. Quand on voit les spectacles, il n'y en a pas beaucoup. Les gens, ils ne viennent pas beaucoup voir des spectacles. Par exemple, il y avait un humoriste parisien qui était venu. Il avait dit, quand tu viens avec une pièce de théâtre ici, ce sera toujours complet. Parce qu'à Paris, ils ont tellement le choix qu'ils sont un peu dans le jugement, dans la critique. Alors qu'ici, s'il y a un spectacle, c'est une exclusivité. C'est-à-dire, c'est un cadeau. Il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent de Nice. Donc, en soi, le public, en plus, il est super ici. Vraiment, à Paris, il est beaucoup plus exigeant. Donc, non, à Nice, il y a quelque chose à faire, vraiment. Moi, au début, je pensais que tout se passait à Paris. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un cycle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde à Paris que du coup, les gens se... Il y a un conformisme dans un mode de stand-up. De plus en plus, les Parisiens, ils sont intéressés par aller en province. Parce que déjà, les Parisiens, ils ont un humour spécifique par rapport à tout le reste. Ils sont beaucoup plus exigeants. Ils veulent vraiment de la vanne, de la vanne, de la vanne. Et en province, je pense que tu as plus l'occasion de raconter des histoires, de jouer ton spectacle dans une heure. Déjà, là-bas, c'est plus tu joues 15 minutes, puis tu as 15 autres minutes, 15 autres minutes. Et moi, je pense que la province, ça va être beaucoup plus exploité maintenant. C'est-à-dire faire des petites tournées. On te propose à jouer dans un endroit à Bordeaux, puis à Nice, puis à Lyon. Donc, je pense que les Parisiens, ils veulent venir en province. Être à Paris tout le temps, c'est peut-être trop dangereux. Parce que je pense que c'est mieux. Par exemple, il y a un humour qui s'appelle Nardine Ganso. Il est à Bordeaux. Et puis, il reste à Bordeaux parce qu'il sait que c'est un endroit où il y a du potentiel. Puis, il monte à Paris de temps en temps pour être dans des bonnes scènes. Puis, après, il faut un peu à Nice, à Bordeaux, à Lyon. Moi, je pense que Paris, ça ne va plus être trop la capitale du stand-up. Je pense qu'il faudra tourner un peu avec TG Max. Ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est compliqué. On se disait aujourd'hui, même le stand-up aujourd'hui, ça devient la mode, comme les Américains. Ça marche beaucoup. Avant, c'était comme moi, j'aime beaucoup jouer. Mais le stand-up, c'est vraiment un travail d'écriture. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui disait, c'était Thomas Wiesel, qui disait que des stand-upers, c'est des auteurs qui veulent parler de leur propre sketch. Ils ne veulent pas le donner. C'est à eux. Donc, souvent, c'est des gens timides, réservés, mais qui ont un travail d'écriture. Souvent, c'est des anciens journalistes. Ça fait dix ans qu'ils écrivent. Et à la fois, donc maintenant, c'est intéressant parce que tu es proche du public. Il n'y a plus de personnages. Tu parles directement au public. Tu racontes des choses très intimes. Peut-être qu'il y a tellement de stand-up que les gens racontent peut-être tous la même chose. Donc, on ne sait pas où ça va aller. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment être dans le... Chacun a sa personnalité. Chacun a ses choses personnelles. Et plus on est nous-mêmes, plus on arrivera à trouver notre voie dans le stand-up. Il y a une pire expérience que j'avais vécue extraordinaire. Première année que j'avais commencé à Nice. On m'a proposé de jouer au parvis de l'OGC Nice. Et en fait, c'est... Moi, je pensais qu'on allait jouer dans une grande allée avant le match de l'OGC Nice. En fait, je suis arrivé en Uber et on avait une petite enceinte Bluetooth au milieu du parking. Et il restait cinq minutes avant le début du match. Et moi, en plus, j'avais un sketch nul. Il était nul. Il ne faisait pas rire. Je commence à jouer avec les micros. Et les gens, ils me regardent. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il commence à m'insulter. Des groupes de jeunes qui me disent, ta gueule, toi, qu'est-ce que... Casse-toi. Et je me rappelle, j'avais fait mon sketch dans le vent. J'imaginais, il y avait plein de vaches face à moi dans un désintré. Ça a été la pire expérience. J'étais tellement mal. J'arrivais, en fait, quand tu jouais, tu pouvais gagner un ticket pour aller voir le match. À la fin, j'ai pris mon ticket. Je suis vite allé voir le match. Je ne suis plus revenu. Ils m'ont pu rappeler. Pire souvenir. Le gros bide monumental. Après, un souvenir, un énorme souvenir. Ça a été, il n'y a pas longtemps, au Toucan. On avait joué la première soirée à Grasse. On avait fait venir des gens. Et vraiment grosse ambiance. On s'était régalé. Et en fait, ce qui est bien dans un groupe, c'est très solo, le stand-up. Parce que chacun, c'est chacun pour sa pomme. 15 minutes, 15 minutes. Mais au final, c'est quand même une équipe. Et en dehors de la scène, une fois qu'on a fait 15 minutes, on partage des moments de fou. On se régale. Et là, je pense qu'on a un bon groupe niçois. Moi, j'aime beaucoup l'absurde. Eric Judor. Tout ce monde-là, un peu Monsieur Fraise. Il est dans le mime de l'absurde, de la gêne. Il est incroyable. Après, aux Etats-Unis, il y a Bob Burnham. C'est un stand-upper un peu... Il casse tous les codes. C'est incroyable. En fait, il fait une heure où il pose la question de pourquoi vous venez me voir pour rire. C'est quoi l'intérêt ? Il est un peu mélancolique, mais il est incroyable. D'ailleurs, si vous l'écoutez sur Netflix, Bob Burnham, Make Happy. Et après, il y a Florence Foresti qui a tout cassé. Blanche Gardin qui est incroyable aussi. Mais en fait, il y a tellement de styles. Moi, j'ai l'impression que maintenant, en fait, tout est intéressant. Tous les humoristes sont intéressants. Donc après, il y en a qui se racole plus à toi ou pas. Mais il y a tellement d'univers qu'ils ont tous un truc. Je suis curieux de tous les styles. Pour être créatif, à la fin, moi, je pense que tout le monde peut être... Enfin, il n'y a pas de... Il y a des gens qui me disent, lui, il peut être drôle. Moi, je pense que tout le monde est drôle. Tout le monde a son style. Des fois, il y en a qui vont regarder tous les spectacles de stand-up sur Netflix. Puis, ils vont trouver leur style, leur humor. Puis, il y en a qui ne vont jamais regarder, qui vont arriver et qui vont être direct drôle. Parce que l'expérience de vie a fait qu'ils se connaissent. C'est pour ça que je considère que ce qui est bien avec le stand-up, ce n'est pas comme le sport. Le sport, il faut qu'il soit bon à 16 ans, jusqu'à 30 ans. À 30 ans, c'est fini. Les meilleurs stand-uppers aujourd'hui, ils ont 30 ans, presque 40 ans. Parce qu'il faut se cultiver dans la vie. Il faut se connaître dans la vie pour avoir déjà un regard sur le monde. Quand on est jeune, souvent, moi, je suis jeune et c'est compliqué de raconter des choses à mon âge. J'ai envie d'aborder des sujets. Mais je n'ai pas l'expérience pour. Et je n'ai pas le recul sur moi-même. Je n'ai pas assez d'expérience de vie, des anecdotes. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure des années. Il faut se forcer à vivre des choses. Il y a des gens qui se disent, bon, je pars un an en Thaïlande. Et on va voir ce que je vais vivre. On pourra le raconter. Il y en a même, ils se disent... Steve Carell, c'est un humoriste américain. Il disait, je passe ma journée dehors sans rien. Je ne fais rien du tout et on voit ce qui se passe. Il s'assoit. Et puis, la première personne, il va lui parler. Puis après, il va le suivre. Et puis, il va voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression que des jeunes... Moi, personnellement, les gens du stand-up, ils n'ont pas beaucoup de vie en soi. Mais ils veulent avoir des choses à raconter. Donc, ils se laissent guider. Des fois, ils s'inspirent des gens qui ont vraiment une vie incroyable. Qui font des choses extraordinaires. Mais souvent, c'est... Ouais, c'est... C'est une banalité qui essaie de se construire grâce au stand-up. C'est le stand-up qui nous fait nous construire nous-mêmes, en fait. Après, moi, je suis très timide avec les potes en général. J'ai toujours été très, très réservé. Je me régale à observer les choses, en fait. Des fois, c'est même plus agréable d'observer que de participer à quelque chose. Des fois, je suis dans des groupes d'amis. J'aime trop regarder... Par exemple, moi, j'ai trouvé un pote avec qui on marche pendant des heures la nuit pour observer tout ce qui se passe à Istres. Et on essaie d'imaginer un groupe. En fait, on a un jeu. C'est le jeu du 1 à 6. Si il y a 6 personnes, on va devoir s'imaginer dans le groupe. Quel est le statut 1 ? C'est-à-dire le statut... Quel est le rôle de telle personne ? Est-ce que lui, il lead le groupe ? Est-ce que lui, il est plus dans la confession ? On essaie de créer des liens, de voir comment ça se passe. Mais souvent, c'est ça, ces observations pour les mimiques, pour le personnage qu'on veut construire. Et puis, on essaie d'extrapoler aussi, d'exagérer les gens, en fait, le plus possible. Quand on est un pro, on a des entraînements où on va devoir prendre un personnage dehors et on va devoir l'exagérer au maximum, 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 jusqu'à avoir une caricature, un stéréotype de lui. Donc, je pense que c'est l'observation, mais des gens comme Ken Kojandi, qui ne font qu'observer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils cherchent toujours l'humour partout. C'est là qu'on voit qu'il y a du travail au niveau exceptionnel. Moi, je dis qu'il faut y aller. Quand on se pose trop de questions après, on se perd là-dedans. Et puis, il y a aussi, moi je pense que c'est nécessaire, c'est le plus important, c'est de bider. C'est de rater. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour se construire que rater, rater, rater. Donc, à la fois, avoir peur de se rater, c'est pas bon, même si ça fait partie de la nature. Mais quand on rate, déjà, c'est hyper motivant. C'est une source de, vous y allez, on revient à fond. Je pense qu'il faut mettre son ego de son côté, normalement, quand on arrive sur scène. Mais pour des jeunes qui commencent, même des gens qui ont n'importe quel âge, allez-y. Même pour une expérience, pour tester, c'est énorme. Et après, si ça devient une drogue, on est dedans et à fond, on se régale. Faut pas hésiter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Pablo dans plusieurs plateaux d'humoristes sur la Côte d'Azur ou suivre son actualité sur sa page Instagram. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée. Sous-titrage ST' 501